bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va faire une vidéo où je vais vous présenter la faction de la wehrmacht de compagnie ophiros 2 c'est pour ça que nous nous retrouverons sur une map continue à facile dans laquelle j'ai des ressources infinies sachez que dans les différentes présentations des factions je ne présenterai pas les commandants toutes les unités étant donné que avec le temps il y a de plus en plus de commandants qui vont travailler de plus en plus d'unités je ne pourrais pas tous les présenter de ce fait là je vous présenterai pas toutes les unités mais j'y ferai peut-être j'y ferai un peu référence un peu hors force et faiblesse mais en général je vais vous expliquer comment se joue la faction leur point fort leur point faible et après je vous laisse à vous découvrir chacune des unités plus en détail je vous présenterai plutôt les unités que tout le monde a accès au début avec les différents bâtiments de production donc comme toutes les factions la wehrmacht n'échappe pas à la règle vous commencez avec une escouade de section de soldats du génie et qui permettrait de se faire son efficace au corps à corps et vous pouvez améliorer soit d'un grand swap ce qui est traditionnel soit d'un équipement pour déminer ce qui peut être aussi pratique dans certains cas alors après la particularité on constate qu'ils ont quatre bâtiments de production et la première c'est qu'un bâtiment coûte vraiment très peu cher voyez 80 points d'effectifs 10 des sens ça coûte rien du tout ces bâtiments ne peuvent être construit que dans les zones de déploiement de vos qg respectifs vous pouvez construire ça chez un design de vos qg d'un de vos alliés mais vous pouvez produire que dans les zones de de vos qg et on constate aussi que construit un bâtiment plutôt rapide donc on va construire une unité de chacun pour vous les présenter maintenant qu'on construit primatiquement constate qu'on n'a pas débloqué le prochain bâtiment ou les prochains et on constate c'est écrit phase de bataille 1 phase de bataille 2 phase de bataille 3 la particularité avec la vermont c'est qu'il faut améliorer votre qg principal pour avoir accès à une nouvelle unité cette fois ci ça coûte déjà un peu plus cher de son point effectif 45 d'essence donc on va lancer cette recherche pour avoir et suivant on va faire une unité de choc pour vous les présenter après ça sera pareil pour phase de bataille 2 phase de bataille 3 1 on va se caser sur différents bâtiments le premier bâtiment qu'on a c'est le qg bien évidemment qui nous offre dans le cas on peut uniquement qu'on se souvient des génies ça sera et soldats construisant votre base qui permettra de mettre des cages mission ou des cages d'essence différents points pour les plus de ressources et qui permettra de faire les défenses particularité avec les allemands et corps ingénieur c'est que de base vous pouvez faire des bunkers comme vous voyez là bunker que vous pouvez améliorer en trois types différents des barbelés c'est assez traditionnel des mines anti short taylor qui n'expose qu'au contact de véhicules et des champs de mines plus traditionnel anti personnel ça sera un petit champ de mines anti personnel qui sera créé donc maintenant il est temps que vous présente les différentes unités alors dans le premier bâtiment compagnie d'infanterie vous avez accès à 4 à 4 unités les grenadiers donc on va dire en gros votre troupe de base il ya mg 42 donc votre mitrailleuse votre mortier qui vous permettra de donner un bon soutien sur votre infanterie et un sniper en vous grenadier de base ont accès aux panzers fausses un capacité qui fait plutôt beaucoup de dégâts sur les véhicules légers mais qui globalement c'est surtout utile pour détruire moteur ennemis et une fois que votre bâtiment arriveront en phase bataille 1 vous aura accès à des tirs de grande à fusil très efficace contre les infanteries à ce seul défaut comme vous pouvez constater c'est que c'est une trajectoire parabolique donc ça prend du temps pour que ça arrive vous pouvez équiper d'une mg 42 votre escouade comme ça sera encore plus efficace contre les ennemis et donc plus efficace pour tuer les ennemis surtout l'infanterie et particularité des grenadiers allemands c'est qu'il peut aussi construire des défenses de base donc eux aussi peuvent construire des bunkers ces bunkers peuvent être construits sur n'importe quel secteur qui vous appartient pour ce que maintenant revenons un peu aux bunkers j'ai mis de côté juste améliorer mon client d'un niveau alors le bunker peut améliorer de trois façons soit d'une mg 42 comme vous constatez ici soit d'un poste de soins dans ce cas des médecins soigneront votre repose aux alentours soit d'un poste de commandement ce qui permet à votre repose aux alentours de se reconstituer vers un poste de soins ici on va mettre un poste pour vous pour réformer les unités l'amg 42 comme toutes les mitrailleuses elle a un arc de tir vous voyez elle ne peut tirer une fois des paix que dans cet arc de cercle 1 donc là ici ce qui est en jaune là c'est son matin qu'ils devront peut voir où on part de tir à cv assez important est très important c'est que c'est même une fois qu'elle a meuré et détient une capacité de détruire très facilement et véhicules légers ennemis vous voyez une super munitions incendiaires qui fait énormément de dégâts aux véhicules léger ont très efficace compte avec capacité des les grands a dit c'est vous pouvez sonner ce qu'il faut que le mortier peut fournir un tir de barrage direct donc vous demandez qu'ils tirent quatre obus en étudiant capacité avec toujours sa zone de dispersion toujours une petite zone de dispersion un barrage de fumigène qui bloquera ligne de vue que ça vous empêchera de voir derrière ça peut être pratique pour prendre d'assaut par exemple et au niveau de vétérans un tir au contre barrage si votre mortier est pris sous le tir d'artiller et demi ils répliqueront si celui-ci est apporté c'est automatique et la dernière unité que je vais vous présenter dans le premier bâtiment c'est le tireur d'élite alors au tir d'élite voilà bon je vais vous montrer quand même un modèle aussi les unités voilà comme ça on peut alors que tu es heureux d'élite comme son nom l'indique qui est très efficace contre toute l'infanterie est une commence de tir plutôt courte plutôt faible mais possède une très grande portée de vue enfin de portée de tir défaut c'est il peut tirer plus moins plus souvent qui tirait donc je vous conseille d'avoir des reconnaissances pour vous permettre de tirer et j'ai posé mon sniper là vous voyez je vois jusqu'ici avec et je veux tirer jusqu'à ce qu'ils aient donc intéressant c'est d'avoir des reconnaissances mais dans les bâtiments et au premier niveau de vétérans vous débloquer une munition spéciale son explosif lorsque vous l'utilisez sur un ennemi et qu'est-ce qu'un ennemi sera ce tenait donc étourdi et aura sera pour en quelques instants hors combat même évidemment dès que vous mettez un sniper à couvert il est furtif donc il peut pas être vu de ce fait là vous pouvez facilement prendre en obuscade et d'ennemis et ça je vous laisserai découvrir c'est une type plus en détail maintenant attaquons nous au deuxième bâtiment bâtiment vous permettra de fournir un peu le soutien et le début des véhicules légers d'avoir de meilleurs infanteries d'avoir accès aux canons t-shirts le troisième bâtiment accès en phase de bataille 2 d'ailleurs deuxième amélioration dans le qg principal permet d'avoir accès aux véhicules moyens les premiers véhicules blindés et premier temps l troisième amélioration qg vous permettra d'avoir accès aux véhicules les plus lourds aux commandements blindés les plus lourds non je vous laisserai découvrir tout ça par rapport au bunker sachez que plus gamme on met une escouade par bunker dedans mais donc capable d'un bunker de soins vous ne soignez y aurait pas si vous êtes en garnison dans un bâtiment bien évidemment on va faire chacun chacune des unités et voit par exemple un véhicule léger plus ou moins léger nous on s'en fiche de ce qui peut arriver alors bon les grenadiers sont à l'inverse des grenadiers il ya une infanterie plutôt de moyenne portée courte portée tenu qui s'occuper de fils d'assaut alors que les grenadiers sont équipés de fusils donc plutôt efficace à comporter les pensées aux sont efficaces à courte portée sont équipés donc de quatre fils d'assaut stg 44 pour ceux que ça intéresse et vous pouvez améliorer avec deux panzerschrec dans ce cas vous perdrez en gros votre efficace votre puissance anti-infanterie mais en contrepartie vous aurez deux panzerschrec très très efficace contre les véhicules blindés pour information c'est le meilleur bazooka du jeu que peut avoir une infanterie vous pouvez penser un chapitre de grenade c'est comme c'est comme les grenades allemand sauf que d'en penser une c'est six gros cette grenade attaché ensemble que vous pensez puissance beaucoup plus important si ça coûte beaucoup plus cher et comme les grenadiers au level 1 vous pouvez soigner votre ou pas soigner une escouade qui serait blessé on va faire attendre toutes les tous les véhicules voilà alors lieu à l'attracte l'attracte je peux mettre deux unités dedans qui seront à coup à couvert dans l'attracte et c'est surtout que l'attracte permet à vous unité pendant pour ce que vous êtes au combat de reformer vos troupes à côté s'ils auraient subi des pertes ou très utile quand vous êtes agressif tout ça ça permet donc de les reconstituer et de remettre en plein potentiel mais ça ne les soigne pas autre particularité vous pouvez transformer l'attracte avec des longs slams de cela l'attracte sera une vraie terreur de l'infanterie il sera ils peuvent très facilement nettoyer des pelotons d'infanterie mais il pourra plus transporter d'infanterie et la capacité au level 1 c'est que sur un mini carte vous voyez dans ses alentours à lui même c'est pas dans sa portée de vue directe oui je vois tout ça mais par exemple ici bon si je mets là je verrai à peu près je verrai s'il ya des infanteries ici ou pas il ya sdk autres véhicules légers que vous pouvez avoir les zk c'est en gros un vécu de reconnaissance très efficace contre les snipers moins contre les infanteries vous pouvez améliorer pour que ce qui peut un canon automatique vous augmentez donc son potentiel des dégâts sur les véhicules notamment léger contre l'infanterie et surtout pour abattre parfois des avions c'est pas ce qui est conseillé pour essayer d'abattre les amis et comme pour l'attracte au premier lévêque de vétérans vous gagnez la conscience d'infanterie se permettra de repérer sur un mini carte l'infanterie aux alentours du véhicule alors là maintenant les temps nous attaquer aux premières unités vraiment anti char avec les panzergan a dit le canon anti char de 75 mm alors le pack 40 sera très efficace contre tous les types de véhicules même les chars lourds bon les chars lourds plutôt sur le flanc pénètre plutôt bien mais sa vraie particularité c'est qu'il peut au level 1 tir un obus qui va étourdir équipage ennemis et pendant quelques secondes 5 5 6 secondes équipage ennemis vécu une mine ne bougera plus il sera inerte il sera immobilisé et ne pourra donc plus répliquer du tout de ce vers un groupe vous neutraliser le véhicule ennemis pendant un petit temps donc c'est vraiment pratique pour ça donc c'est ainsi qu'on termine la vision mécanisée légère maintenant nous allons nous attaquer au corps banais de soutien c'est d'ailleurs au premier blindé qu'on a alors le premier blindé que j'ai présenté c'est le stug c'est un chasseur de chats enfin plutôt techniquement de base à un canon d'assaut mais c'est un chasseur en dessous c'est un chasseur de chars plutôt bien blindé frontalement donc à utiliser comme il est canon central de coq donc vous pourriez tirer que devant vous avec et vous pouvez mettre dessus comme vous constatez là une mg 42 qui tira aussi que devant et même particularité que qu'un canon pas 40 25 mm au level 1 vous pouvez tourner les chars ennemis à canogues ce qui peut toujours être pratique en deuxième vécu vu préventer c'est le oswin à proposant parler votre canon c'est votre canon entier rien alors le oswin est très efficace contre infanterie ennemis quand il vécu le j'ai en gros c'est exactement comme les zk z222 sauf en plus puissant et un peu résistant c'est une terreur de l'aviation si jamais un avion qui peut se tu plus souvent vouloir dégommerez très facilement vous pouvez facilement dégommer des scottes d'infanterie aussi donc c'est vraiment très très bonne unité et cette fois ci à prendre au premier niveau de vétérans la technique d'assaut et claire d'attaqué clair la bus quick si vous préférez c'est vous une théoron pendant un petit temps ce 10 15 secondes vous votre véhicule avancera beaucoup plus vite de ce fait peut éviter plus facilement les tirs bon il sera moins péristible c'est les alliés aussi d'aller vite le panzer 4 particularité de panzer 4 c'est que vous voyez bon c'est un char standard ou qui peut être équipé d'une mg 42 sur pivote que tu peux tirer autour de lui cette mg 42 ça sera un peu votre char principale comme tout char il sera efficace contre la plupart des cibles excepté bien évidemment aucun anti char qui est vraiment le point fort le point faible des chars et bien évidemment tout ce qui est chasseur de char vu que c'est leur spécialité et charles les plus lourds comme oswin vous avez la capacité d'attaquer clair qui vous permettra de vous aider en situation de combat lorsque vous serez au niveau 1 petite particularité sur un différent type de chat vous voyez sur le jeu sur le panther au deuxième niveau vous gagnez des jupes blindés sur le panzer 4 c'est pareil l'oswin ce n'est pas le cas le storm panzer 4 aussi des jupes blindés pareil pour le stug ces jupes blindés rajoute en fait latéralement sa cache les chenilles et augmente votre résistance de flanc c'est juste pour préciser mais ça serait surtout les blindés de combat en gros vous pouvez en avoir c'est ainsi qu'ils terminent les blindés moyens nous attaquons maintenant aux véhicules les plus lourds de l'arsenal et nous ont commencé bien évidemment par le storm panzer 4 brum part donc 5 ans d'assaut peut être aussi équipé d'une mitrailleuse comme par des véhicules amants c'est une unité anti infanterie qui tire des obus anti infanterie ça peut c'est plutôt efficace pour télé que léger ça peut être efficace pour télé qu'une lourde parce que ça peut les étourdir et comme comme le stuc 3 et comme le canon de char vous pouvez tour dira c'est un vécu blindé avec cette capacité et c'est aussi un vécu très mal et frontalement mais plutôt grand le panthère donc le char je pense le plus mythique un des chars moyens allemands un char moyen très bien des frontalement plutôt rapide on équipe et peut aussi de mg 42 il sera probablement voiture principale chez les allemands étant donné qu'il possède toutes les forces d'un char allemand mobilité puissance de feu résistance et comme tous tous les chars moyens vous avez la technique d'assaut éclair qui permettra d'aller plus vite et la dernière des unités que vous pouvez produire c'est le panzer werfer le panzer werfer c'est un lance roquette multiple il tire toutes ses roquettes lorsque vous demandez de tirer vous pouvez faire des contre-barrages au level 1 très efficace pour tuer tout ce qui est infanterie ou défense mais inefficace quand les véhicules blindés donc là je pourrais présenter les unités terrestres les différents types d'unités terrestres qu'il y avait je vais rapidement vous parler des types en commandant avec les commandants vous avez accès à un arsenal souvent destructeur mais très coûteux vous avez accès aux chars les plus puissants qui a pu exister notamment par un peu chasseur de chars éléphants c'est un chasseur de chars très résistant très puissant mais très long voilà qui peut donner une très grande vue très grande ligne de tir le cr charting vraiment peut vous aider aussi sur le champ de bataille beaucoup de vides c'est voilà c'est votre chargour il serait le casquant toutes les cibles voilà il sera plutôt grand mais pour son très bonne puissance de feu une bonne résistance donc je vous laisserai découvrir tout ça et vous pouvez aussi avoir des soutiens d'artillerie notamment l'obligé de 105 mm allemand vous aurez accès à des améliorations d'infanterie par exemple on prend ce commandant là vous pouvez améliorer votre infanterie avec des fusils jagger pour améliorer votre potentiel anti-infanterie vous aurez certains commandants qui vous fourniront un grand soutien aérien et hors map que ce soit par exemple des un soutien de canons ferroviaires mointain extrêmement destructeur que ce soit des soutiens de stucca des fonds type de stucca des bombardements des largages de bombes en piqué des mitrages anti-chars des mitrages d'infanterie comme vous pouvez voir sur ce commandant là des vols de reconnaissance et j'en passe mais je préfère vous laisser découvrir tous ces commandants là vous avez une petite idée des trois camps de 3d commandant 1 mais il y en a beaucoup plus que ça n'a plus d'une à 18 actuellement prochainement et de ça devrait passer à 20 donc c'est pour ça je peux pas vous montrer toutes les unités étonnés qu'ils comptent en route au fil du temps on voit j'espère en tout cas que vous avez découvert la faction d'avermacht avec moi que vous avez passé un moment en ma compagnie c'est là dessus que nous allons nous séparer en espérant que vous comprenez mieux qu'elle avait marthe ses points forts ses points faibles et maintenant si une chose à dire vous n'avez qu'à tester la faction si j'ai un conseil à dire la mère maths une faction extrêmement puissante qui repose sur du sur des unités très très puissante mais qui possède une faiblesse des unités très coûteuse dur à remplacer et qui met du temps arrivé donc il sera très important de les préserver et si vous arrivez à les préserver vous posséderez une puissance de feu énorme des capacités destruction très importante mais cette capacité a et bien évidemment entravé si vous avez des problèmes de ravitaillement voilà j'espère que vous comprenez mieux comment se joue à avert marthe et je vous laisserai jouer cette façon en métier joueur quant à moi je vous laisse là pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé et à ciao tout le monde je vous remercie